Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 10 mai 2020. Nous aurions dû fêter ensemble la plus extraordinaire des aventures, celle de la sainteté, en nous servant de l'exemple des saints patrons de nos églises, chapelles et sanctuaires. Et puis voilà qu'un virus a empêché ce rassemblement. Mais finalement je me suis demandé si c'était un empêchement. Et j'ai décidé d'interroger Saint Siffrin. Lui-même n'a-t-il pas connu les épidémies, les guerres et les famines, et cela ne l'a pas empêché du tout de devenir un saint. Cela n'a pas empêché aussi de conduire son peuple vers la sainteté, de la terre au ciel. Alors, profitant de cette paix du ciel, de ce ciel bleu de Provence, je me suis connecté au paradis, et là j'ai pu avoir en cieloconférence Saint Siffrin. Et voilà ce qu'il m'a dit. Ah, je suis si heureux, cher Père Gabriel, de pouvoir parler à ce bon peuple de Carpentras que j'aime tant, et qui me l'a si bien rendu. Tu sais, quand je suis sorti de l'île de l'Erinse, formée par la règle monastique, qui a su admirablement relier l'épanouissement personnel et bien commun, grâce à la division de la journée en trois grandes activités, prière, travail, repos, j'ai pensé que cette façon de vivre était somme toute très naturelle, et donc tout à fait transposable, dans ce monde, comme il l'était dans mon monastère. L'unité faisant la force, je savais que pour unir les hommes entre eux, il leur fallait partager une aventure commune, reposant sur le respect de la personne humaine intégrale dans sa triple dimension, physique, psychique et spirituelle. Si chacun prenait conscience que nous formions ensemble un immense village fondé sur ces valeurs communes transmises par nos pères, alors la sainteté n'était pas loin. Elle est même à côté, et elle se réalise de manière concrète et journalière. En arrivant dans la région, j'ai d'abord voulu être en acte et en parole un éveilleur de conscience, pour ainsi dire un sonneur de cloches, et je sais que tu les apprécies ces cloches. C'est pour ça que j'ai fait sonner partout les cloches de l'aube jusqu'au soir de Vénasque à Carpentras. d'abord l'Angélus, 7h, 12h, 19h, pour commencer et finir la journée en se confiant régulièrement à notre Père Céleste, en se rappelant que Dieu aussi habite parmi nous, en Jésus. Nous ne sommes pas seuls, Dieu est vraiment présent dans nos vies. Il est d'une présence, je dirais, douce et jamais contraignante. Il y avait de carillons aussi, des messes du dimanche, pour rappeler le bienfait familial du repos, et l'action de grâce, l'eucharistie de la fin de semaine. Et puis il a volé carillonnée, ou le glas et le toxin, pour porter ensemble nos joies et nos peines. Enfin, ces cloches aussi, elles sonnent aux heures de la journée, pour rappeler à tous la valeur du travail, et que le temps, c'est du don de soi pour les autres. Ainsi, prière, travail et repos, rythment harmonieusement le temps, et épousent aussi nos saisons. Il y avait de mon temps, et il y a toujours de ton temps, les moissons, les vendanges, pour fêter le généreux automne. Il y a aussi le temps des foires, du marché aux truffes et de la pastorale de Noël, pour réchauffer l'hiver. Il y a aussi le temps des fraises, et des fruits et des légumes, pour respirer le printemps du compta. Enfin, le temps des fêtes et de l'amour, pour danser, chanter l'été et jouer aux boules. Et oui, tu sais parfaitement, cela existait déjà de mon temps. Voyez-vous, tout cela était invariable, et tout cela est toujours invariable, et jamais monotone. Et les cloches sonnent, et elles sonnent toujours. Et moi, je m'émerveille, du haut du ciel, de voir ainsi mon peuple heureux, où chacun se met au service de tous, et tous de chacun. Et c'est ainsi que les Carpentraciens, qui ont fait de moi leur patron, avec cette devise, qui se poursuit de siècle en siècle, et bien c'est ainsi que les Carpentraciens, sont toujours pour moi du haut du ciel, ce peuple heureux, heureux de vivre ensemble, heureux de son savoir-faire, heureux aussi de cette unité, unité qui fait la force, et en repoussant tout signe de dissension qui fait la faiblesse. Et bien voilà, chers amis, pour moi, c'est cela la sainteté. Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre religieux ou religieuse. Bien des fois, nous serions tentés de penser que la sainteté n'est réservée qu'à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n'en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints, en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Alors, chers habitants de Sassifrin, au moment où je vais couper la connexion en De Cielo Conférence avec vous, et bien, je vous bénis tout cœur et je vous souhaite à tous cette espérance pour accomplir cette aventure la plus extraordinaire, celle de la sainteté qui se décline par amour, partage, don de soi, support mutuel et pardon. Que Dieu vous bénisse et longue vie à Carpentras. À bientôt pour fêter de nouveau ensemble la Saint-Siffrin et toutes les autres fêtes qui rythment à jamais cette belle ville de Carpentras, capitale du Comtat Venessin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada